Je promets et déclare solennellement... Soraya Martinez-Ferrada fait son ascension au Conseil des ministres. Députée d'Hochelaga depuis 2019, Soraya fait partie des nouveaux ministres peu connus, mais elle fait déjà la fierté de la communauté chilienne. C'est important ce qui est passé aujourd'hui avec Soraya. Comme exemple, pour donner un autre exemple à la nouvelle génération, qu'il y a une histoire, il y a une mémoire de pourquoi on est ici. Une famille chilienne engagée dès leur arrivée au Québec en 1980. Soraya était toute jeune lorsque sa famille a fui la dictature de Pinochet. Quelqu'un de la famille qui soit rendu à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose qui s'affichait au coeur. Diplômée au HEC Montréal, Soraya a facilité l'intégration de la TOU dans le quartier Saint-Michel d'où elle venait. C'est une fille, en fait, qui développe des réseaux. Elle rencontre les gens, elle adore les gens. Elle a un réseau formidable d'entraide. Elle aime que les choses se règlent. Conseillère municipale en 2005, elle devient ensuite chef de cabinet à l'hôtel de ville et tente sa chance comme mairesse d'arrondissement. C'est à ce moment qu'elle rencontre Mélanie Joly qu'il l'invitera plus tard à devenir sa conseillère principale à Ottawa. La nomination de Soraya Martinez est une bonne nomination. C'est quelqu'un qui comprend les grands dossiers et qui aura la possibilité de réagir rapidement. La députée de Schlaga sera également ministre responsable pour le Québec de l'Agence de développement économique du Canada. On accueille ça de façon très, très poussée. Personne qui est issue de la culture, du divertissement, du tourisme aussi. Donc, honnêtement, on n'aurait pas pu espérer mieux. Autant à Montréal qu'à Québec, on se réjouit de la présence de la Québécoise au cabinet, tout comme les citoyens de sa circonscription qui la connaissent. Je pense qu'il y a une personne ouverte. Ça, c'est le plus important. Il y a une personne très gentille aussi. Bonne impression de son travail et de sa présence sur notre territoire. Soraya Martinez-Ferrada sera ministre du Tourisme, mais pour combien de temps? Le remaniement ministériel laisse présager des élections générales sous peu, pour lesquelles ses talents de communicatrices et d'organisatrices seront mis à contribution. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal.